On va imaginer qu'on aimerait bien avoir sur toutes nos pages une navbar avec une balise nav qui contiendrait par exemple un H1 avec un titre et puis en dessous un ULLI. Alors on ne va pas faire le CSS qui correspond à cette navbar, c'est juste du PHP, donc là accueil, on va faire un autre H1, contact, tiens voilà. Et donc voilà, j'aimerais bien également faire un footer au niveau de ma page. Donc footer, et dans ce footer j'aimerais bien mettre une balise P avec un copyright 2021, voilà. Au milieu, je voudrais pouvoir mettre en place tout ce que je souhaite. Donc je vais utiliser une méthode qui va me permettre de séparer les différents éléments de cette page qui vont me permettre donc de systématiquement avoir accès à chacun de ces éléments exactement au moment où je le souhaite et dans tous les fichiers qui m'intéressent. Donc imaginons qu'on ait un autre fichier qui soit nécessaire, donc par exemple article.php, on aurait exactement le même code dans article et dans index, la seule différence serait la partie qui est au milieu. Donc ce qu'on va faire pour simplifier un petit peu les choses, on va créer donc un nouveau dossier que je vais appeler includes. Ce dossier, je l'appelle includes, il peut s'appeler comme on veut, on n'est même pas obligé de faire un dossier, la syntaxe et la séparation est libre. Donc là, moi je vais créer ce dossier includes et dans ce dossier includes, je vais créer un fichier qui va s'appeler header.php Je vais appeler également un navbar.php et je vais appeler également donc footer.php Et ce que je vais faire, c'est que dans header, je vais inclure tout ce qu'il y a jusqu'à body. Je vais prendre ça, je vais le mettre dans header. Et donc ça veut dire que dans index.php j'en ai plus besoin. Ma partie nav, je vais la prendre et je vais la mettre dans la barre. et puis ma partie footer. Donc la partie footer de index qui est ici avec la fermeture. Je vais la prendre et je vais la mettre dans footer. Voilà, je vais conserver un peu d'implantation dans l'histoire 2. Voilà. Donc quel est l'intérêt d'avoir séparé header, navbar et footer ? L'intérêt, ça va être que je n'aurai qu'un seul et unique fichier qui contiendra tout ce qui symbolise le header. A partir du moment où je souhaite modifier mon header, je n'aurai plus qu'un seul et unique fichier à gérer. Alors maintenant, comment faire pour lui dire ici dans mon index qui ne contient plus rien, dans mon index, j'aimerais bien avoir mon header. Maintenant, si je souhaite ici inclure header. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon PHP tout en haut et donc je vais ici inclure le header. Et donc on va utiliser une fonction de PHP qui s'appelle include. Alors include va me permettre de lui dire que je veux le fichier que je souhaite. Alors il y a deux écritures. Il y a soit sans parenthèse, soit avec parenthèse, comme ceci. La différence, c'est juste l'écriture. Et donc je veux utiliser include et je vais lui dire d'aller chercher dans le dossier includes d'aller chercher header.php. Je vais faire pareil avec footer. Et donc je vais faire un include de footer.php. Mais attention, il est dans includes. J'ai oublié includes slash footer.php. Avec un petit point de régule, ça marchera mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que entre les deux, je vais écrire include de navbar.php. Donc là, on inclut la navbar. et ici, on inclut là, le footer. Effectivement, vous avez raison de dire oui, mais on avait la même chose tout à l'heure. Sauf que maintenant, dans article, comme j'avais pour l'instant qu'un fichier vierge, je vais remettre exactement la même chose. Et si je vais dans header, et que par exemple, au lieu de marquer document, ici, je marque liste des articles. Maintenant, ça serait pas mal que le titre puisse être changé. Et là, j'ai mis, donc j'ai inclus, c'est très bien, mais ça, ça serait bien que ce soit la page d'accueil et que ici, article, ce soit donc la liste des articles. Ça serait bien, mais comment faire ? Alors, on va pouvoir aller ici dans notre fichier header et lui dire, ben là, j'aimerais bien que en PHP, tu me fasses un écho de dollars titres. par exemple, par exemple, et en faisant un écho de dollars titres, eh bien, je vais lui passer le titre que j'ai envie pour ma page. Ça veut dire que je suis sur la page d'accueil, donc avant de faire mon include, je dois définir le titre. donc je fais un dollar titre égal accueil, par exemple. Donc, ça veut dire que je dois définir le titre également dans la page article. Et là, je vais dire liste des articles. Donc, ça me permet de faire passer une information à une autre page. Donc là, l'information que j'ai passée, elle est assez simple, c'est juste une variable. Bien sûr, je pourrais mettre une valeur par défaut, de dire si jamais titre n'existe pas, je... comment ? Je lui dis de mettre un autre... une autre valeur. Donc, par exemple, si vous ne connaissez pas l'opérateur de coalescence nul, c'est point d'interrogation, point d'interrogation, et de dire, par exemple, accueil. et ça me permet éventuellement de lui dire sur index, je ne mets pas le titre. Ça veut dire, donc, cet opérateur de coalescence nul dit si titre n'existe pas, dans ce cas-là, mets accueil. S'il existe, tu le mets. donc ça, c'est une option qui permet de faire des petites choses sympathiques et d'éviter les messages d'erreur inattendus. Donc, bien sûr, pour la navbar, c'est pareil, si j'ajoute un li et que je mets service en plus. maintenant, ce include, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si jamais le fichier header, par exemple, n'existe pas ? Donc, imaginons, je me suis trompé, quelqu'un l'a supprimé, je l'ai renommé, et il n'existe pas. Donc là, ça peut poser problème puisque mon fichier peut ne pas être disponible et dans ce cas-là, j'ai un warning. Le include va automatiquement lui donner, enfin, donner un warning et il va continuer. Donc, il n'est pas fatal. Il va automatiquement continuer à mettre les informations suivantes, donc la navbar et le footer. Vous ne voulez pas les messages d'erreur, vous pourriez éventuellement ajouter un arrobas devant le include qui permet de masquer le message d'erreur et dire, ben non, s'il y a une erreur, tu ne l'affiches pas, ce n'est pas grave. Donc ça, c'est une petite astuce qui vous permet de masquer les messages d'erreur si jamais vous ne souhaitez pas les avoir à l'écran. Donc là, je vais renommer pour remettre mon leader. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si par erreur je le mets deux fois parce que ça peut arriver qu'en travaillant à plusieurs sur des fichiers, eh bien, vous ayez automatiquement donc des choses qui vont être faites potentiellement en même temps ou qui vont être faites en doublant. Et donc, si je mets deux fois un include, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que je mets deux fois le include de la navbar, eh bien, je vais avoir deux fois ma navbar. Ça, c'est gênant. Donc, il y a une nuance au niveau du include qui s'appelle le include once. Le include once, là, bien sûr, si je mets comme ça, il va me le mettre deux fois, mais si je mets deux fois include once, eh bien, il ne va traiter qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on lui dit inclut une seule fois navbar. Donc, à moins que vous ayez besoin d'inclure plusieurs fois le même fichier dans vos projets, utilisez de préférence le include once. Ça peut éventuellement sauver quelquefois votre code. Alors, donc, bien sûr, vous allez pouvoir ensuite mettre entre navbar et footer, eh bien, on inclut au milieu, ici, on écrit le contenu de la page. Donc, le contenu de la page, je vais faire mes PHP, par exemple, il ne faut pas que j'oublie de le rouvrir à la fin. Et donc, ici, je vais pouvoir, à cet endroit-là, mettre, par exemple, une balise P, contenu de la page d'accueil. et donc là, ce que je pourrais faire également, je peux aller dans article et mettre ici, contenu de la page article. ça, c'est pratique, voilà, donc, pour inclure des fichiers, des fichiers extérieurs, pour remettre en place des pages qui sont scindées et découpées en morceaux, et le includes peut être également utilisé pour, par exemple, faire un fichier functions.php dans lequel on va avoir des fonctions. Alors là, je vais juste faire un vérif en forme. Voilà, juste histoire de, comme ça, faire une petite fonction qui fait un écho, c'est bon, elle ne servira à rien, c'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. Donc maintenant, j'ai ce fichier functions et je souhaite utiliser, par exemple, ici, je souhaite écrire verifform comme ceci. Donc, ce fichier fonctions.php, je vais mettre ici le fichier fonction.php Donc là, je vais mettre un include, donc je vais mettre include once, histoire de, include once, et je vais aller dans includes, et je vais prendre fonction.php. On a un autre moyen de faire un include qui est le require. Require once, ou require, il existe dans les deux versions. D'ailleurs, je vais mettre juste le require tout court. le require, ça arrête tout. Ce qui est logique, puisque si j'ai verifform qui n'existe pas, je ne peux pas aller plus loin, ça va mettre une erreur fatale de toute façon. Donc le require vous sert à arrêter le code si jamais le fichier en question n'existe pas ou n'est pas n'a pas été atteint. Maintenant, que se passe-t-il si je le demande deux fois ? Tout à l'heure, le include, ça mettait deux fois. Donc là, si je mets require sur fonction.php deux fois, et bien, là, il me dit attention, erreur fatale, on ne peut pas redéclarer deux fois verifform. Donc là, tout l'intérêt du require once va prendre son sens, tout comme le include once, mais le fait de marquer non pas require, mais require once, voilà, je mets les deux lignes l'une au-dessus de l'autre, mais elles pourraient être dans des fichiers différents, donc c'est l'intérêt du require once. À partir du moment où il aura appelé une fois, en fait, le deuxième ne sera pas utile, quel que soit son emplacement, je peux le mettre tout en bas, le deuxième ne sera jamais utilisé parce que j'ai demandé once. Once, il a déjà récupéré fonction.php, donc le deuxième ne s'effectue pas. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?